Oh bordel Nathan, tu as encore laissé tes chaussettes sales sur la télé, et puis tu saoules à toujours être sur tes jeux là ! C'est pas ma faute si t'avais plus de sous pour payer mes études. Et sinon, quand est-ce que tu te trouves un métier ? Quand j'aurai envie. Et puis tu vas faire quoi ? Mais j'étais dehors. Gros n***. Bon, faut que je trouve un métier maintenant. Mais comment je fais sachant que je n'ai même pas de diplôme ? Pendant ce temps, à Pavona, que j'ai hâte de rencontrer des dresseurs pour leur offrir leur Pokémon de départ. Et professeur Catteleria va enfin me valider mon rapport de stage. Ah j'étais prémotion ! Ah je saute ton bébé ! Ah je m'en tue ! Non non non, revenez ! Si le professeur découvre que je vais se laisser s'enfuir, je suis cuite ! Je dois les récupérer. 5 secondes après, à la route 19, tu veux ma photo ? Je viens de l'avoir, pas besoin. Ça, ça va sur mon Instagram. Hey yo, dis-moi, tu connaîtrais pas une scène de ouf ? Une scène de ouf ? Bah ouais ! Moi, maître Grimms, je veux devenir une star du rap, dépasser les plus grands, comme Jules et Karris. Trouve-moi une scène et je te serai reconnaissant. Je mettrais ta trousse sur mon prochain album. Ha 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 ! Là, on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis, toi, hein ? Qu'est-ce que tu me veux, le hippie rouquin ? Eh bien, puisque tu cherches un métier, pourquoi te pas devenir maître Pokémon ? T'as l'air d'un champion, ça se voit ! Et sans diplôme, je fais comment ? Quoi ? Tu n'as même pas ? Même pas le brevet, non. Oh, bah dans ce cas, va voir Tcheren à la reine de Pavonai. Il redresse tous les cas sociaux avec sa grande bonté, ses capacités pédagogiques en normes. Tu auras besoin d'entraînement, puisque tu as WeeBudge à collecter. Allez, sur ce, hasta la vista ! Quoi ? Même pas le brevet ? Oh ! Oui, même pas le brevet ! Allez, arrête de me juger, on se tire ! Hé, wesh ! Portez pas sans moi ! Je vois, il a donc récupéré Grugui et Vipelière. Bon, bah, direction Pavonai. Ok, donc l'arène est une école primaire. Si vous avez plus de 10 ans, vous pouvez affronter directement le champion. Bravo, tu sais lire. Coucou Nathan ! Oh non, pas cette voix ! Salut, ça faisait un bail depuis, disons, la grande section ? Ouais, Asperge, c'est un plaisir de te revoir. Asperge. Ses parents sont véganes. Oh, tu as un Vipelière ! Tant mieux pour toi ! Moi, j'ai trouvé un moustillon qui se baladait. Oh, c'est quoi cette hache blanche ? Tu l'as piqué à qui, ce moustillon ? Paré, Silton ? Oh non, c'est des crottes de pois chijons. Ça te dit, on se fight ? Euh, c'est-à-dire que j'ai un Vipelière et que je peux facilement battre ton moustillon. Et ? Et tu vois pas qu'il a tout sauf envie de se battre ? Il pète la forme ! Allez, combat ! Désolé, mon pote. Serre les dents. Oh, c'était un super combat ! Bon, allez, je te laisse. Je dois récupérer le chat-cripant de ma sœur. Chat-cripant ? Ouais, des mabous lui ont piqué dans son sommeil. Et si je le récupère, ma mère m'achètera une trottinette ! Et toi, t'étais obligé d'y aller aussi fort ? Oui. Je voulais abréger ses souffrances. Bonjour, c'est ici la reine. Ok, c'est quoi ce bazar ? Quelle est la meilleure génération de Pokémon ? Euh, euh, la troisième ? Aïe ! Sans avenir ! Maintenant, on va rejoindre les bourreaux de ta punition. Euh, excusez-moi, est-ce que... Oh, quoi ? C'est les inspecteurs des arènes pour me dire que mes méthodes d'éducation sont immorales et que je brutalise des enfants ? Non, je veux faire un combat d'arène. Oh, fallait le dire plus tôt ! Mastouf, défonce-le. Capacité pédagogique hors normes, mon œil, ouais ! Depuis quand c'est autorisé d'attaquer les dresseurs ? Tout est permis dans mon arène. Bâtard ! Yo, yo, yo ! Est-ce que vous êtes prêts pour la plus grande révélation française ? Oh là, c'est pas du tout le public que je m'imaginais. Tu fais pitié. As-y, redis ça devant moi ! La vie de ma mère, je vais te fumer comme d'Alaoui ! Bon, eh ben, on va utiliser ce truc que j'ai récupéré tout à l'heure. Ok, normalement, je suis au bon endroit. Wow, tu n'es pas mauvais pour un cancre. Allez, prends ton diplôme. Un badge ? Ce bout de métal, ça vaut vraiment tous les diplômes du monde. Oh, mais plus rien n'a de valeur aujourd'hui. Le brevet, le bac, la légion d'honneur, ça, tout le monde le sait ! Maintenant, excuse-moi, mais j'ai des fesses de cancre à beauté. Quel cinglé, celui-là. Et toi, bienvenue au club. Bon, bah, ça fait un badge. Maintenant, il faut que je trouve la deuxième arabe. Acteur, acteur, mes fesses, oui ! C'est pour ça que tu nous as abandonnés, maman et moi ? Pour devenir acteur ? Mais tu ne comprends pas, ma puce. Ton père est plus que fan de Cavadam. C'est son rêve de jouer dans le même film que lui. Je savais que je venais pas de tes burnes. Sur ce, je me tire. Adios ! Ouais, dis ça ! Mais quand tu verras ton père en tête d'affiche, tu le félicites... Quand les mia-mias me sentiront la rose, tocard. Couché, brutaphone. Gentil. Excusez-moi, c'est vous la championne d'arène locale ? Alors déjà, pour commencer, bonjour ! Et ensuite, oui, c'est moi. Bah, en fait, j'aimerais bien... Si c'est pour m'affronter, cherche pas. Je suis trop en rage, là. Le seul moyen de me faire changer d'avis, c'est de ramener mon père à la raison. Il veut jouer dans le prochain Aladdin avec Cavadams. Lui-même. Si tu me le ramènes, je t'accorderai un combat. Mais sache que ton petit Vipelière ne fera pas le poids contre mon équipe. Détrompe-toi, poulette. Je suis bien plus lourd que tu ne le crois. Et il est où, votre père ? Pokéwood, là-bas, tout droit. Ok, on y va, Vipelière ! Là, c'est mon brutapode. Hé, le fanboy de Cavadams ! Oh, Dimol, toi, tu es un fan ? Tu vas pouvoir voir mon premier film en avant-première. Le roi Evory ! Non, c'est pas... Allez, viens, tu seras en première loge avec moi. Au secours, c'est du kidnapping, ça, monsieur. Hop, 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 appareil photo interdit. Ah ! Lâche-moi ! Tu vas voir, j'ai donné tout ce que j'avais. Cav, remarque-moi ! Alors ? J'ai envie de lui dire que c'est de la merde, mais j'ose pas. Oui ! Fais-le, fais-le, fais-le ! Ok, frère, ton film, c'est de la merde, abandonne, et je prends de ce Evoli à qui tu as éclaté les eaux, d'accord ? Oh, je vois. Alors, je pourrais jamais jouer aux côtés de mon idole. Vous faites grave pitié, vous savez. Formidable, tu as ramené mon idiot et incapable de père. Maintenant, toi, tu poses ton champ sur cette chaise, et toi, tu mets ce casque anti-bruit. Euh, ok. Attends, même tes Pokémon ont un casque ? Papa, j'ai une chanson pour toi. Ouvre grand tes oreilles. C'est vrai, ma puce ? C'est gentil de ta part ? Euh, wesh ! Enfin, une superbe scène pour moi ! Ok, normalement, ils sont là-dedans. Allez, poliment, tendrement, j'y vais. Et un petit supplément pour ta tronche de cake. Bien, pour notre combat. Je te l'avais dit, je suis bien plus lourd que tu ne le crois. Allez, quels emmerdes vont me sauter à la tronche cette fois ? Salut, moi c'est Iris, et ça c'est mon dragon ! Achtung ! Et il parle allemand tout en portant un casque prussien. Ich bin der Vareführer ! Oui, et c'est ça qui fait son charme ! Dis bonjour, mon bûchon ! Das mich nicht an, kleine Schlampa ! Papi ! Salut Nathan ! Tiens, gros débile, je vais dire asperge ! Quel mauvais vent t'amène ! Bah apparemment, il y aurait des voleurs dans les égouts de volus cités ! Et... Ils volent des glaces locales ! Oh ! Quel outrage ! On doit les arrêter ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! ... ... Sous-titrage ST' 501 ! ... Sous-titrage ST' 501 !